Parce que cette émission va être passionnante, les kathos révoltent, les kathos réveillent, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver, je calmais un peu le plateau parce que vous savez pendant les pubs, les échanges commencent. Je me suis posé la question avec l'équipe de Brunet Direct sur LCI ce matin, comment va-t-on intituler cette partie de l'émission ? Est-ce que ça va être les kathos réveillent, les kathos se révoltent ? Voilà. Y aura-t-il une messe à Noël ? J'ai bien aimé ça. Y aura-t-il une messe à Noël ? C'est la question que je vous pose. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens en France se battent tout simplement parce qu'ils voudraient d'abord avoir une messe de minuit à Noël, mais plus généralement parce qu'ils voudraient pouvoir célébrer la messe dans les nombreux dimanches qui jalonnent cette fin d'année avant Noël, Mesdames, Messieurs. Voilà la question que je vous pose. Et plus généralement, on va parler du spleen des catholiques, du malaise des catholiques, parce qu'il y a eu aussi l'attentat de Nice qui fait qu'un certain nombre de chrétiens aujourd'hui ne sont pas très à l'aise lorsqu'ils sont en prière dans une église. Certains ont peur, les prêtres le disent, remontent cette information, Mesdames, Messieurs. Donc nous allons parler de tout cela avec vous. Je salue celles sans qu'il serait impossible de parler de la poids chrétienne dans ce doux pays de France, Virginie Thélène, autrefois appelée Frigide Barjot. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous, présidente de l'Avenir pour tous. Juste en deux mots, est-ce que c'est des heures difficiles pour les chrétiens que ces instants liés à la crise sanitaire, à la fermeture des églises le dimanche ? Je crois que c'est un moment difficile pour tout notre pays, pour toute l'humanité qui est aujourd'hui effectivement très confinée, très empêchée, très empêchée d'être humaine. Mais les croyants le vivent particulièrement évidemment de façon difficile, puisqu'ils ne peuvent pas aller se raccorder à la source, et notamment les croyants chrétiens et catholiques, à la source de notre foi, c'est-à-dire notre Dieu incarné dans l'Eucharistie. C'est vrai que c'est un très grand combat, mais nous avons plein d'espoir et d'espérance, vous le savez. Est-ce que, Guillaume Lagravière, vous êtes satisfait aujourd'hui de cette réponse des autorités, après qu'un peu partout en France, ce week-end, des chrétiens aient demandé la réouverture des églises pour la messe dominicale ? Il y a eu une réponse très claire de Jean Castex, du Premier ministre, qui a dit non, hier, hier après-midi, non, il n'en sera pas question. Vous allez continuer, vous, en tant que chrétien, le combat pour une réouverture, je ne sais pas, en novembre, en décembre ? Notre combat, il n'est pas compliqué, évidemment. On va continuer pour avoir l'accès aux messes le plus rapidement possible. Mais après, on ne peut pas vraiment dire qu'on est satisfait de la non-réponse, en fait, que nous a donnée le Premier ministre, puisque ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas quand il va y avoir de messe. On ne sait pas s'il va y en avoir le 1er décembre, on ne sait pas s'il va y en avoir, justement, le 15 décembre, ou même s'il va y en avoir à Noël. On n'a aucune idée de tout ça, et c'est une espèce d'insécurité pour nous, évidemment. Je voudrais, je vous passe la parole dans une seconde, mais je voudrais que nous allions à Béziers, où nous attend par FaceTime le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour, Robert Ménard. – Bonjour. – J'ai tenu à être avec vous, non pas qu'à chaque fois que je parle de la foi catholique, je vous imagine, n'est-ce pas, en paroissien idéal, ce n'est pas du tout pour cette raison-là, c'est parce qu'au lendemain des attentats de Nice, vous avez placardé dans votre ville de Béziers une affiche où l'on voyait le Christ, n'est-ce pas, en croix, et avec ce texte, d'ailleurs on la voit, n'est-ce pas, avec ce texte, attaque au couteau, va-t-on enfin réagir ? Elle veut dire quoi cette affiche ? On a compris le discours, on doit réagir, mais est-ce que c'est une affiche dans laquelle vous vous adressiez en particulier aux chrétiens, aux catholiques de France ? Non, absolument pas, c'est juste une affiche qui disait que s'en prendre à des paroissiens à l'intérieur d'une église, en l'occurrence, la basilique de Nice, c'était s'en prendre à des chrétiens, c'était s'en prendre à des catholiques, c'était s'en prendre à une église, s'en prendre à celui qui les incarne, le Christ, c'est une façon de dire ça. J'ai vu, ça a même choqué des catholiques, je ne comprends pas, je ne comprends pas, devant une horreur, il faudrait prendre des gants pour dire que c'est une horreur, que c'est un vraisemblable. Ce qui s'est passé est une monstrualité, on le dit, et qui incarne mieux en termes d'images ? Enfin, vous êtes journaliste, il faut donner des images dans les choses, il faut expliquer les choses, qui incarne mieux l'église que le Christ lui-même ? Mais c'était dire justement ça, voilà, et uniquement ça. Ensuite, évidemment, une semaine avant, quand Samuel Paty a été décapité, on a choisi une autre image. Mais là, pardon, dans une église, dans une basilique, c'est les chrétiens, la foi chrétienne qui est mise en cause, ça ne faisait pas l'ombre d'angoisse. Est-ce que vous avez observé, les uns et les autres, peut-être Guillaume Lagravière, une certaine angoisse chez les paroissiens qui se sentaient peut-être un peu moins en sécurité lorsqu'ils allaient en prière dans une église après cette terrible affaire de l'attentat au couteau de Nice ? Évidemment, les églises ont été rapidement, entre guillemets, défendues. En tout cas, des soldats ont été mis devant leurs entrées. Donc ça, paradoxalement, ce n'est pas rassurant non plus de voir qu'en France, on met des soldats devant les églises pour les protéger et pour empêcher un attentat. Ce n'est pas du tout rassurant. Après, ce qui n'est pas rassurant, c'est que l'État ne fasse, à notre avis, pas assez pour aider à protéger les lieux de culte. Et quand je dis qu'il y avait des soldats placés devant les entrées, moi, par exemple, le dimanche qui a suivi l'attentat, justement, à Nice, il n'y avait pas de soldats devant ma paroisse, par exemple. Fiona Lazare, vous êtes porte-parole du groupe La République en marche et députée du Val-d'Oise. Merci d'être avec nous. Vous l'entendez, ça, le spleen général des catholiques en France ? Pas de messe ? Alors qu'on peut entendre aussi l'argument, vous savez, dans une église, en général, elles sont très grandes, les églises, on peut respecter les distances de sécurité sanitaire entre les paroissiens ? D'un point de vue sanitaire, je crois que la situation, elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour les fidèles, les croyants qui ne peuvent pas se rassembler dans des messes à l'église, mais elle est aussi difficile pour les malades, pour les soignants, pour les personnes isolées, pour les commerçants, pour les artisans. La situation, elle est compliquée pour tout le monde. Et ce virus, c'est tous ensemble que nous devons nous mobiliser pour le terrasser. Et pour cela, on est obligé, on est contraint de prendre des mesures qui sont difficiles. Empêcher les messes, les grands rassemblements, c'est une mesure qui est prise, c'est une mesure qui est difficile. Cela n'empêche qu'on laisse les fidèles pouvoir se rendre dans leurs églises, dans leurs mosquées, dans leurs synagogues, dès lors qu'ils sont seuls, qu'ils vont rencontrer leurs ministres du culte. On va leur permettre également de se rassembler pour les enterrements, un plus petit nombre encore pour les mariages. On va permettre aux prêtres, aux curés de se rendre chez les particuliers, chez les personnes âgées, les personnes isolées, pour qu'elles puissent être accompagnées dans des instants de vie difficiles. Donc la période est particulièrement difficile pour tout le monde. Et je voudrais rappeler quand même que le premier cluster en France a été à l'occasion d'une manifestation religieuse. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et donc, voilà, je pense que les décisions qui sont prises sont difficiles. Nous faisons en sorte qu'elles soient le moins contraignantes possibles et surtout qu'elles s'appliquent le moins longtemps possible. Et pour cela, il faut que nous soyons intransigeants et que nous respections les mesures. Tout à fait, je vous comprends, vous parlez, vous êtes une représentante de la majorité. Je rappelle que le premier cluster qui avait eu lieu près de Mumou, ce n'était pas un cluster dans une église créée de catholique. J'invite le ministre de la Santé, vous-même et le président de la République, à rentrer dans une église et à lever la tête. Vous voyez, vous avez 50 mètres de hauteur de plafond. Ce n'est pas un lieu fermé, comme a dit Olivier Véran ce matin. Parce que vous savez, Monoprix, c'est un lieu fermé. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, en toute objectivité, il y a quand même plus de monde, même lorsqu'il y a une messe, avec aujourd'hui la décrue malheureusement de la foi chrétienne, vous trouverez dans une immense église toujours moins de monde que le Black Friday chez Monoprix. Donc, la proportionnalité n'est pas vraiment respectée, madame. Et c'est pour ça que nous, à l'Avenir pour tous, nous demandons et nous nous joignons à nos amis chrétiens, mais j'appelle aussi les musulmans, mais j'appelle, parce qu'ils ont aussi des grandes mosquées, pour ceux qui ont des grandes mosquées, j'appelle les juifs qui ont des synagogues magnifiques, pareil, où nous pouvons prendre, comme nous l'avons fait à la sortie du confinement, des mesures, parce que les ministres du culte, ce sont des gens d'ordre. Quand on demande d'appliquer des mesures sanitaires, je vous assure qu'elles ont été totalement respectées dans les églises, un rang devant, des places à côté, et les chrétiens... Il n'y a plus la paix du Christ ! Les chrétiens, on fait comme ça ! Moi, j'envoie des baisers devant mon masque, j'ouvre les bras, voilà ! On a le droit de faire tout ça, et ça ne circule pas... Non, M. Véran, ce matin, m'a choqué, je vous le dis tout de suite, car quand il a dit qu'on postillonnait en chantant... Mais tout le monde a le masque ! Mais oui ! Ils ont plus le masque à l'intérieur que ceux qui ont gueulé... Mon copain Laurent Alexandre m'a engueulé le jour en disant « T'as vu, tes copains, ils n'ont pas de masque quand ils sont devant les églises à faire la manif ! » Mais à l'intérieur, ils l'auront ! Je voudrais juste montrer, pardon, parce que c'est très important, je vous repasse le micro tout de suite, et après je reviendrai vers le maire de Béziers, Robert Ménard... Oui, pardon ! C'est quand même ça, parce que, oui, on a quand même le sentiment qu'il y a une révolte des cathos, les images que vous voyez... Enfin, ça va ! Mais révolte, c'est pareil, j'ai pas dit une révolution sanguinaire, j'ai dit une révolte... Ah non ! Voilà, on voit Paris, on voit Rennes, on voit Saint-Sulpice à Paris, on voit Bordeaux, Versailles... C'est beau, c'est beau ! Bordeaux, Bordeaux... Donc, il y a quand même des cathos qui ont bravé les interdictions pour aller sur les parvis, pour dire « on veut nos messes ! » Et c'est tellement rare, parce que les cathos... On a le droit de manifester en France, c'est Réry ! Mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que les cathos sont des gentils, voilà ! Ils tendent la joue gauche, et on les voit rarement manifester ! Ils ont rien cassé en 2013, ils ont rien cassé ! Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu dans nos manifs, il n'y a jamais de blessés ! C'est assez rare de voir des manifs de cathos ! Pour la rue ! Bon, on s'ouvre en 2013, quand même ! Oui, en 2013, c'est il y a longtemps ! Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'esprit de ras-le-bol chez vos corps religionnaires ? Ce n'est pas compliqué de le sentir, évidemment, puisque le gouvernement a souvent tendance à considérer les catholiques, justement, comme une sorte de ventre mou, ce que nous ne sommes pas ! Pas du tout ! Et croire qu'on allait se laisser faire et subir la suppression de ce qui est le plus important pour nous ! C'est-à-dire, ce n'est pas juste un rassemblement, ce n'est pas un anniversaire entre amis, c'est vraiment quelque chose qui touche au plus profond de ce que nous sommes ! Donc, croire qu'on allait accepter ça tout en rigolant et en disant « c'est formidable », c'est faux ! Et je voudrais ajouter, quand vous dites qu'il y a des contaminations dans les églises, c'est ce qu'a répété le ministre ce matin ! Le ministre ment ! Je suis désolé ! Il y a un avis du Conseil scientifique qui est accessible sur Internet, sur le site, justement, du ministère de la Santé. Il est daté du 22 septembre 2020 et il parle du premier confinement et donc de la première contamination. Quand il dit ça, il y a un passage qui explique « aucune contamination n'est venue d'églises catholiques ». Il parle d'autre chose, ce n'est pas ce qui me concerne. Ils disent « aucune contamination venant des églises catholiques ». Et on laisse cette espèce de discours en disant « les catholiques, pareil, font des messes clandestines, etc. » Qu'est-ce que c'est, ça ? On n'est pas retourné au temps de la révolution française. Il faut arrêter, c'est ridicule. Je voudrais quand même reprendre un chiffre qu'a annoncé Olivier Véran ce matin. C'est une étude américaine qui dit très clairement une étude scientifique. Mais c'est une étude scientifique basée sur des faits scientifiques qui disent que les quatrièmes lieux de contamination, ce sont les lieux de culte. Donc il faut prendre ça dans la balance. Et quand ces mesures sont prises, qui ne sont pas prises avec légèreté, ce sont des mesures pour protéger les croyants. L'objectif, c'est bien de protéger les croyants de ce virus. Et puis, si vous me permettez, je voudrais rebondir sur « les catholiques sont des gentils, les cathos sont des gentils ». Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que les cathos sont plus gentils que d'autres religions ? Ce n'est pas une communauté qui manifeste tous les quatre matins, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais dire que d'autres communautés vivent également cette période difficile. D'autres cultes, d'autres croyants vivent cette période difficile. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des églises. Moi, je suis très heureux, Madame la députée, vous savez pourquoi, de faire cette émission ? Parce qu'on ne parle jamais des cathos. On ne parle jamais en tant que communauté. Et c'est une jubilation pour moi de faire cette émission, même si on n'avait rien dit. Juste pour le plaisir de mettre « Messe interdite, la fronde des catholiques », j'aurais passé 60 minutes comme ça les bras croisés. Ça me fait plaisir de le faire. Moi, j'invite l'ouverture de tous les lieux de culte. Certes, nous sommes dans la communauté chrétienne. Je voudrais attendre, attendez, je vous repasse la parole, c'est promis, parce que je veux libérer Robert Ménard qui est devant son écran. Robert, est-ce que vous sentez, mon cher Robert Ménard, qu'il y a une fronde ? Est-ce que vous la sentez localement chez vous ? Ou pas ? Peut-être que je me fais une idée. une réaction assez vive, justement, à cette apathie, à ce spleen des cathos. Bien sûr, vous avez raison. Tous les cathos autour de moi, et Dieu sait qu'il y en a, ils sont mécontents. D'abord, ils sont mécontents pour un certain nombre de raisons. Je suis allé voir, je suis allé voir, dans les autres pays européens, ce qu'il en est. Les messes sont autorisées. Je vais vous citer quelques pays. En Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Pologne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Suède, en Outre-Ève. Là-bas, les messes sont autorisées, et pas ici. Deuxième sujet de mécontentement, vous pouvez aller faire vos courses, aller acheter du bricolage chez le Roi Merlin, Castorama ou Darty le samedi, aller chercher votre perceuse, mais vous ne pouvez pas aller à la messe le dimanche. Honnêtement, je ne vais pas faire un affront à mes amis catholiques que de dire qu'on y a entendu, il y a peu de monde dans les églises. Les églises, elles sont plutôt vides, quand même, malheureusement. Moi, je dirais malheureusement, d'autres diraient heureusement. Mais aujourd'hui, M. Véran, il y a combien de temps qu'il n'a pas foutu les pieds dans une église pour dire autant de bêtises sur le risque de postillonner sur son voisin ? C'est un mauvais paroissien, celui-là. C'est un mauvais paroissien. Et voilà, je ne sais pas si il est paroissien. Et troisième point, mais c'est le débat de fond. Le débat de fond, c'est... On nous dit qu'il y a des choses essentielles, parce que c'est là-dessus aussi qu'il faut aller. Mais qu'est-ce qui est essentiel ? C'est simplement se nourrir. Se nourrir serait essentiel. Se cultiver serait un peu moins important. Quant à se préoccuper de son âme et de la nourriture de son âme, ce serait encore moins important. Voilà au moins trois raisons qui, moi... Je suis à la fois maire, d'abord maire, je vous réponds comme maire, mais aussi comme catholique. Trois raisons qui me choquent. C'est encore une fois, il y a des choix qui sont faits en France qu'on ne fait pas ailleurs. On choisit chaque fois la consommation plutôt que la nourriture de l'âme. Et ce qui est essentiel ou pas essentiel, je trinque avec M. Véran, nous n'ayons pas la même conception de ce qui est essentiel dans la vie. Cela dit, à ce stade de Brunet Direct, j'ai quand même envie de devenir, d'aller à l'aide de Fiona Lazare, qui n'a pas besoin de moi, mais que ne dirait-on pas s'il y avait demain un cluster dans une église, à la cathédrale de Clermont-Ferrand, après une messe, ou à celle de Vannes, ou à l'église de... C'est précisément ce que nous souhaitons éviter. Et je crois qu'il est dangereux de hiérarchiser... Il se ferait l'aminer. De hiérarchiser, comme M. Ménard vient de le faire, la consommation versus la culture versus la nourriture de l'âme. Aujourd'hui, le culte n'est pas interdit. Le culte n'est pas interdit. Pendant une heure, personne ne pourra m'en empêcher. Avec mon attestation que j'aurais faite moi-même. Est-ce que, vraiment, vous pensez qu'on peut comparer l'exercice de son culte avec une perceuse ? C'est justement parce qu'on ne peut pas le comparer que je me permets de mettre ça au même niveau. On ne peut pas le comparer. Pourquoi est-ce qu'on met ça à deux niveaux différents ? Les croyants peuvent toujours se rendre dans leurs églises. Pas en même temps. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui est très important. Les croyants peuvent toujours se rendre dans les églises. Et puis, je voudrais aussi saluer la modernité d'un certain nombre de curés. Je pense notamment à celui de la grande basilique d'Argenteuil sur ma circonscription qui s'est mis à l'informatique, s'est mis aux réseaux sociaux et qui propose des messes en visio, à distance, qui vont permettre... Alors, certes, ce n'est pas idéal. Certes, ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce que le culte, en l'occurrence, souhaiterait développer de manière générale sur le temps long. Mais dans cette période de crise, pour protéger les croyants, pour faire en sorte qu'ils ne créent pas de nouveaux clusters et qu'ils ne soient pas eux-mêmes victimes de cette épidémie, voilà. Il y a eu à Montauban, d'ailleurs, il y a eu à Montauban, ce week-end, une messe, la messe, qui a été retransmise à la télévision, non, sur YouTube, voilà, un certain nombre de chrétiens... Vous voulez que je vous expliquez comment... Attendez, attendez, je voudrais passer la parole. Elle n'a pas parlé. Oui, c'est vrai. Ordre et liberté, s'il vous plaît. Marie-Estelle Ducon... Égalité. Égalité, si vous voulez. Psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Ce débat est passionnant. Il est passionnant. Et je trouve qu'on n'a pas encore assez parlé de l'état psychologique des chrétiens et des cathos de France, qui sont une population assez traditionnelle, habituée à ces églises, et qui souffrent depuis des dimanches et des dimanches de ne pouvoir se retrouver. Oui, et d'ailleurs, vous demandiez s'ils étaient angoissés. Ce n'est pas tellement de l'angoisse, c'est plutôt de la fatigue et de l'incompréhension. Parce que, puisqu'aujourd'hui, tout se décide à l'aune de la santé, je trouve étrange que l'on associe le spirituel au superficiel. Et en fait, la santé, quand vous regardez des études d'éthologistes, par exemple, chez des petits animaux, un petit animal qui est nourri, mais qui n'a pas de contact affectif, par exemple, il se laisse dépérir. Un petit animal qui a une moindre consommation calorique, mais qui a de la tendresse, des échanges, des interactions, il va bien. Et en fait, la messe, pourquoi ça ne peut pas être virtualisé ? Parce que c'est à la fois se réunir ensemble, il y a un sacré qui émerge du fait d'être ensemble pour les chrétiens, voilà. Et puis, c'est cette transcendance, et les cathos, vous le disiez tout à l'heure, sont hyper respectueux. Si vous rentrez dans une église où il y a une messe, il y a un siège sur deux vides, et ils chantent derrière un masque. Du coup, ils chantent encore moins, parce que déjà, ils n'y vont pas souvent, donc ils ne connaissent pas les chants, moi la première. Les bénitiés sont vides. Donc, je crois qu'il faut faire attention, parce qu'on ne réussit que sur ces valeurs. Les valeurs de la France, c'est la liberté, bon, c'est l'égalité, il y en a de moins en moins, et c'est la fraternité. C'est un point commun d'ailleurs entre les valeurs de la République et les valeurs chrétiennes, la fraternité. Donc, attention, à un moment où, en plus, les chrétiens sont attaqués dans leur église, est-ce qu'ils n'aient pas un sentiment de trahison de la part de l'État, qui nous met de la laïcité à toutes les sauces, mais qui finalement nous dit qu'une église est potentiellement plus un cluster, alors qu'on réunit des flux très importants dans des supermarchés, parce que les petits commerçants doivent fermer, ils sont dangereux. Et donc, là encore, il y a un sentiment, pour les catholiques comme pour beaucoup d'autres gens, je ne défends pas spécialement les catholiques, mais d'incompréhension. Voilà. Où est la cohérence ? Et c'est ça qui génère un manque d'adhésion. C'est quand il n'y a pas de cohérence. Beaucoup d'appels, me dit-on, au 0141 41 10 20. Nous sommes avec Enzo, mon cher Enzo. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Ah, on le voit. On est par Skype, on voit Enzo. Salut Enzo. Et Enzo, mesdames, messieurs, est étudiant en droit à Grenoble. Vous êtes... Très bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est un peu... Je ne vous flique pas, mais vous êtes plutôt catholique pratiquant ou pas, vous ? Oui, oui, je pratique. Je suis catholique pratiquant. Ça ne me dérange absolument pas de répondre à cette question. Oui. Est-ce que vous êtes justement un peu en situation de spleen bodelairien en cette fin d'année 2020 ? Pour plein de raisons. Je l'ai dit, le terrorisme et l'attentat de Nice, dans sa symbolique, ce n'est pas facile à vivre. Et puis, de façon encore plus présente, plus quotidienne, l'impossibilité de se retrouver le dimanche lors de la messe. Est-ce que c'est des choses qui vous affectent dans votre intérieur ? Bien sûr, M. Brunet. Mais si vous voulez, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement ne nous laisse pas célébrer nos messes. Puisque nous avons tout de même des grandes églises. Nous avons toujours respecté les protocoles sanitaires avec des gestes barrières. Nous avons notamment mis un protocole encore plus strict dans certaines églises, avec un banc sur deux occupé. Enfin, je pense qu'il faudrait faire peut-être preuve un petit peu plus de bon sens et laisser les catholiques aller à la messe. Parce que, je ne sais pas, mais peut-être que la députée de la République en marche ne s'est peut-être pas rendue dans les classes de collège ou même au supermarché où là, il y a effectivement des attroupements. Est-ce qu'il y a un risque plus important peut-être d'attraper la Covid dans les églises ? Je ne pense pas. Vous voulez répondre à ça ? Les comparaisons, vous les aurez tout le temps. Oui, on les aurez tout le temps, mais c'est dommage. Petit commerce hypermarché. On est en période de confinement. Et quand on confine, il faut bien qu'il y ait des structures qui soient confinées. Les supermarchés, on est obligé de les laisser ouvrir. Les gens ont besoin de se nourrir et ils ne peuvent pas faire autrement. Pour les cultes, je comprends qu'il faut que les croyants puissent nourrir leur esprit, nourrir leur âme. C'est pour cela que nous laissons... Les nourritures s'ouvrent à mon esprit, je viens d'y dire pour nourrir mon âme, je vais à la messe. Nous laissons pour cela les églises ouvertes. Nous permettons aux croyants d'aller voir leur curé. Nous permettons aux croyants de se faire visiter par leur curé lorsque c'est possible, lorsque c'est nécessaire. Ça, c'était déjà permis au premier confinement. Ce n'est pas une grande nouvelle. Voilà, donc ne disons pas que tout est empêché. Ce n'est pas vrai. Les commerces aussi sont empêchés puisque la comparaison revient sans cesse sur le tapis. Voilà, il y a certaines restrictions qui sont faites dans les commerces. Donc la période est difficile pour tout le monde. Faisons en sorte qu'elle le soit le moins longtemps possible. Enzo, y aura-t-il une messe de Noël à Grenoble ? On ne sait pas, j'imagine. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je l'espère, M. Brunet, puisque en réalité, je pense que l'exercice du culte, c'est un soutien majeur, peu importe les religions d'ailleurs, mais c'est un soutien dans une période éminemment compliquée dans laquelle est notre pays aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Je pense que l'exercice du culte devrait être mis plus disponible en tous les cas pour toutes les religions que ce qui se rapproche. Eh bien, nous sommes quand même dans une angoisse. Nous sommes dans une angoisse et je pense que cela pourrait nous aider. Alors, j'appelle vraiment... C'est la thérapeutique. C'est la thérapeutique. C'est la thérapeutique. Malheureusement, remboursé par la sécu. Non, 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 non. Restez, restez, restez. Restez bien au chaud. On revient dans une poignée de secondes. D'ailleurs, je vous annonce qu'on voit beaucoup de professeurs de médecine dans ces émissions en ce moment depuis des mois et des mois. Eh bien, là, nous n'aurons pas professeurs de médecine. Nous aurons Monseigneur Mathieu Rouget tout à l'heure. Évêque de Nanterre, les amis. Allez ! À tout de suite. Mesdames, messieurs, vous en avez forcément entendu parler. Et quoique la presse a été assez discrète sur l'événement, un certain nombre de villes de France ont vu ce week-end une mobilisation ce dimanche des chrétiens, des catholiques, sur les parvis des églises, tout simplement pour réinstituer et réautoriser dans ce doux pays de France la messe dominicale. Réponse du Premier ministre hier, Jean Castex. Il n'en est pas question pour l'instant. Voilà où nous en sommes, mesdames, messieurs. Alors, on a quand entendu quand même notre micro sur LCI à quelques paroissiens et quelques paroissiennes. Écoutez-les. C'est scandaleux qu'on nous retire la messe alors qu'on autorise plein d'autres choses. Ce matin, j'ai vu les chasseurs, les supermarchés sont ouverts, mais on n'a pas le droit à la messe. Honnêtement, il n'y a pas que la santé physique, la santé mentale et surtout de l'âme. Dans les églises, ça a toujours été bien respecté, la distance entre chaque personne, le lavage des mains à l'entrée, etc. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ce qui est essentiel dans notre vie. Je trouve que c'est légitime. On ne peut pas priver des gens de leur foi. C'est comme leur arracher le cœur, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas assister à la messe librement, exercer son culte librement. On est dans une république et les fondamentaux de la république, c'est aussi le respect des cultes de chacun. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est intéressant. Je vais vous regarder Michel Viau, l'abbé Michel. Il a envoyé du bois, lui. Il a envoyé du bois, qui était à Saint-Sulpice samedi soir. Je trouve qu'il y a un ton un peu, vous voyez, j'ai indiqué messe interdite, la fronde des catholiques. Certains pourraient me dire que le mot fronde est un peu excessif, mais il y a quand même un petit parfum de rébellion douce, n'est-ce pas ? Chrétienne, catholique, douce. Mais quand même, écoutez donc l'abbé Michel à Saint-Sulpice samedi soir. Il y avait longtemps qu'en France, on avait interdit les messes. C'est arrivé une fois, pendant la grande terreur, à l'ombre de la guillotine, sous la Révolution française. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que la messe n'est pas qu'un simple rassemblement. La messe, c'est la vie même du catholicisme. Il est formidable, lui ! C'est Che Guevara ! Il ne faut pas être révolutionnaire. Je vais vous dire une chose. Ce qui me touche beaucoup, c'est que, sur le plan personnel, je suis un passionné d'histoire. Il y fait référence, là. L'affaire faite par la jeune République française, sous la terreur en 1793, à 300 000 vendéens qui ont été assassinés. Certains historiens disent génocidés, je crois qu'on peut le dire. Il y a eu un décret signé des révolutionnaires. qui demandaient, à l'époque, de dépopulationner la Vendée. Parce qu'ils n'étaient pas conformes aux idées nouvelles. On tuait les femmes, les enfants, les soldats. Et le but, c'était de les remplacer. Donc, si ça, ça ne s'appelle pas un génocide, je ne suis pas expert en histoire. Donc, pardon. Je referme la parenthèse. Pardonnez-moi. Je referme la parenthèse. J'adore parler de cette histoire quand même, parce que c'est les grands oubliés de l'histoire. Il a dit quelque chose de très sympa. Il y a un problème, c'est que les catholiques, mine de rien, quand il y a ce genre de mesure-là, nous, on a, parfois, certains ont du mal à se demander si, justement, il n'y a pas ce fond, une espèce de fond anticlérical, mais qu'on a retrouvé très longtemps dans la Troisième République. Parce qu'on dit la Première République qui a été un vaste massacre, mais il y a toute l'histoire de la Troisième République qui est une lutte frontale et hyper violente contre le catholicisme. L'affaire des Fiches, vous connaissez la Faire des Fiches ? Magnifique. La République, avant la guerre de 1914, fiche les officiers, et s'il y a un officier qui est catholique, on marque sur sa fiche « catholique » et on essaie de le virer de l'armée. L'affaire des Fiches, ah, 1950, donc la République française a un lourd passif anticlérical. Ben oui, mais la France est le pays qui s'est construit sur le catholicisme. C'était le droit canon, c'est la monarchie absolue, droit divin, les choses évoluent. Donc, voilà, c'est pas pour ça que je ne m'attache pas à cette foi profonde qui nous relie à l'essentiel, à la transcendance. Mais nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai entendu ce matin le ministre de l'Agriculture, M. Denormandie, qui va autoriser, tenez-vous bien, les sapins. Ah, ben alors, il y a des sapins à des messes ! Effectivement, après cette réponse assez dure hier du Premier ministre aux chrétiens et aux catholiques qui leur a dit, Jean Castex, les églises ne vont pas réouvrir le dimanche avant le 1er décembre, en tout cas. C'est ce qu'a semblé dire Jean Castex hier aux catholiques. Eh bien, nous avons, depuis hier soir, le ministre de l'Agriculture, vous faites bien de le dire, Virginie, qui se promène de plateau de télévision en plateau de télévision et qui dit cela. Il sera possible d'acheter des sapins à Noël. Il sera possible de les acheter dès le 20 novembre. C'est d'abord très important pour les Français, pour les familles, pour les enfants, pendant ces périodes de fin d'année. Oui, me dit-on, beaucoup de catholiques, de chrétiens qui appellent. Je vais prendre Geneviève dans un instant. Tout de suite, attendez, je voudrais qu'on prenne Mgr Mathieu Rouget, je le disais tout à l'heure, évêque de Nanterre dans les Hauts-de-Seine et membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Bonjour Mgr et merci d'être avec nous. Y a-t-il, s'il vous plaît Mgr, selon vous, qui sentez les choses, qui humez les choses, une espèce de spleen chez les chrétiens de France, chez les pratiquants ? Alors, il y a une grande tristesse de ne pas pouvoir se rassembler pour célébrer la messe, qui est essentielle de notre vie chrétienne. En même temps, il y a un esprit de responsabilité et les catholiques veulent s'engager avec tous pour vaincre cette épidémie. Il y a aussi la certitude qu'être chrétien, être catholique, c'est se nourrir à la messe, mais c'est aussi prier personnellement et en famille et se soucier des plus pauvres. Et ça, nous pouvons continuer de le faire et nous le faisons intensément. Après, vous avez évoqué la rencontre d'hier entre les responsables de culte et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur en disant que les cultes demeurent interdits. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que la reprise du culte est annoncée en principe pour le 1er décembre et qui sait peut-être que comme Baudot le maire le fait entendre pour les commerçants, on pourra un peu anticiper les choses. Donc, personnellement, je suis très déterminé à ce que nous avancions de manière à la fois très profonde et très sereine parce que le message de l'Évangile, c'est un message de paix, mais ce n'est pas un message de faiblesse pour autant. Donc, vous voyez, les catholiques sont tristes, responsables, engagés de multiples manières, notamment auprès des plus pauvres et surtout remplis d'espérance. Monseigneur, deuxième question. Avant cette reprise du confinement, il y a eu l'attentat de Nice et ces trois personnes en prière qui ont été tuées au couteau. La question que je veux vous poser, c'est parce que nous recevons un peu sur LCI quand même quelques messages parfois de pratiquants qui sont inquiets. Est-ce que vous mesurez, ça viendrait se superposer à la tristesse que vous évoquez, est-ce que vous mesurez par endroit, chez certains paroissiens, chez certains chrétiens, un sentiment de peur ? Je dirais que pour l'instant, d'avoir cette peur, elle n'a pas l'occasion de s'exprimer puisque les messes ne peuvent pas avoir lieu. Je veux aussi saluer quand même l'engagement de la force sentinelle et des forces de l'ordre pour sécuriser les lieux de culte et donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Mais je pense qu'en fait, les chrétiens ont surtout, même face à ce drame épouvantable, à ces martyrs de Nice, les chrétiens ont surtout envie de se rassembler pour se nourrir dans leur foi, pour se nourrir ensemble de l'espérance qu'ils auraient donnée. Vous savez, il y a des chrétiens, malheureusement, qui sont persécutés dans le monde entier régulièrement et cela ne doit pas nous empêcher de continuer à témoigner joyeusement, paisiblement, avec confiance de l'espérance qui nous est donnée par le Christ. Merci Monseigneur d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Virginie, vous voulez poser une question, non ? Ah Monseigneur ? Non, je le remercie de continuer à demander aux autorités. Qu'est-ce que c'est votre tee-shirt, Virginie ? Est-ce qu'on pourrait élargir la caméra ? Oh bah c'est un tee-shirt historique. The Boss. The Boss, c'est le petit Jésus. C'est le petit Jésus. Donc j'en viens, merci de me redonner un peu la parole, à dire que pourquoi le 1er décembre, c'est important. J'entends que Monseigneur Rouget nous parle du 1er décembre, si les conditions sanitaires sont... Mais elles sont en baisse, d'après ce que je comprends. Il y a moins de cas, il y a moins en réa, il n'y a pas les 9000 attendus, etc. Or, il faut que vous sachiez, cher Eric... Parce que les rassemblements ont été intérêts. Oui, bien sûr. Oui, mais attendez. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a une baisse tendancielle. Et le 1er novembre, pour nous, c'est très important. Ça s'appelle l'Avent. L'Avent, c'est ce temps de préparation de la venue de ce petit bébé qui est un petit être humain, mais qu'aussi, il y a un dieu. Vous comprenez ? C'est cette fusion de l'humanité avec sa divinité pour pouvoir célébrer toute l'humanité. Nous, nous voulons nous rassembler pour pouvoir aller voir nos prochains, nos familles qui sont séparées, divisées, nos anciens, les pauvres pour ceux qui aussi sont vraiment engagés socialement. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous sommes tous divisés et riqués. Nous ne voyons pas nos malades. C'est cette espérance que nous voulons avoir et la nourrir à la source. de Fiona Lazare, la pauvre. Aujourd'hui, quand on est un parlementaire ou un ministre, moi je suis d'accord avec vous, j'entends, mais aujourd'hui, quand on est un parlementaire ou un ministre, on a les commerçants qui disent, oui, on a besoin de commerces de proximité. Ils ont raison. Il n'y a plus de confinement. Les chrétiens qui disent qu'on a besoin de communier, mais vous avez raison. Mais donc, si on fait là encore une entorse, il n'y a plus de confinement. Et on a finalement toutes les communautés de ce doux pays de France qui disent qu'on a besoin de se voir car si jamais le gouvernement cède là-dessus, il n'y a plus de confinement. Les chiffres ne baissent pas. Marie-Estelle. Cette friction et cette conflictualité et cette expression, elle est importante parce que, justement, on est en train de sentir que si la crise dure trop longtemps et que ces mesures se chronicisent, on va avoir un changement anthropologique où finalement, on va réduire la santé et la survie à une stricte définition sanitaire alors que, de nouveau, la survie de l'espèce dépend de l'affect. On est des mammifères et d'un besoin de croire. Si vous empêchez un être humain de croire, vous parliez de l'histoire des fiches au moment de la séparation de l'Église et de l'État, mais la séparation de l'Église et de l'État, elle n'a pas tant affaibli l'Église que l'État parce que l'être humain, il a besoin de croire et donc, si on empêche un être humain de croire dans des valeurs et quelque chose qui le transcende, il va croire en quelque chose qui le fait régresser. La consommation, le médecin qui est déifié et à qui on demande des choses qu'il ne peut pas délivrer et donc ensuite, on en veut au médecin. Voilà, le besoin de croire n'est pas une mauvaise chose et si les commerçants et les chrétiens s'expriment, ils ne veulent pas qu'on réduise la civilisation aux principes de précaution. Bien sûr, parce qu'il n'interdit pas de croire. Ça reste universel. Attendez, je voudrais prendre Geneviève qui nous appelle au téléphone. Elle a fait le 01 41 41 10 20 ma chère Geneviève de Bois-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Je vous salue. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Bruneu. Vous êtes catholique pratiquante ? C'est drôle de commencer des interviews. Très bien. On est là 85. Ah ! Oui. Alors, ce que je vais vous dire va tellement à l'encontre de tout ce que je viens d'entendre. Je suis déroutée car je pense que la première qualité du chrétien, c'est l'empathie. Bah oui ! Et je pense, je vais vous dire, je pense aux soignants qui se dévoutent tant. Je pense, j'ai soigné pendant... J'ai perdu mon mari il y a très peu de temps. J'ai soigné mon mari pendant 9 ans de la maladie d'Alzheimer et mon fils, je le soigne depuis 11 ans d'un cancer généralisé. Et je ne peux pas aller à la messe. J'en suis... J'en souffre. Mais je prie. J'ai tant de messes avec Internet, avec numéricables, que je peux suivre toutes les messes, toutes les prières, même mon mari quand il était tellement souffrant, lui qui était si catholique, si pratiquant, si croyant, nous suivions la messe ensemble, on priait. Personne ne nous empêche de prier. Ce n'est pas parce que nous allons dans un lieu de culte que l'on prie mieux. Quand vous aviez des prisonniers à la guerre, dans leur stalag, ils continuaient à prier. Ils n'avaient pas besoin d'un lieu de culte. Bon. Et puis si on veut la communion, on peut toujours l'avoir en faisant signe à un prêtre ou à quelqu'un qui est chargé à l'église de distribuer la communion. Geneviève, c'est très intéressant ce que vous dites. En gros, vous, j'imagine que vous devez penser de la question de la messe à Noël. Elle n'est pas si importante que ça. Soit nous pouvons faire une messe de Noël et dans ce cas, les chrétiens s'y retrouveront. Soit, pour des raisons sanitaires, on ne la fait pas. Et dans ce cas, vous vous organiserez pour prier et vous recueillir autrement. c'est un peu ça ce que vous percevez dans cette affaire. M. Brunet, M. Brunet, je pense que chacun dans son cœur a une religion bien particulière. L'essentiel surtout, c'est de penser aux autres. Je pense que notre première qualité de catho, c'est de penser aux autres et de prier et de prier. La messe de Noël, c'est une messe, bien sûr, très exceptionnelle, mais on peut toujours la suivre et se recueillir profondément devant un écran de télévision. Personne ne vous empêchera d'avoir un cœur ouvert à tout ce que le Seigneur peut vous apporter comme bonheur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller faire les gilets jaunes devant les églises. C'est stupide. Je trouve ça ridicule et je pense que la première qualité d'un catho, c'est de penser aux autres. Moi, je pense aux soignants parce que je soigne moi-même sans aller à l'hôpital, mais je soigne chez moi. Bien, Geneviève, très bien. Beaucoup de réactions dans le studio. Elle était un peu agacée par ce que vous avez mis en place ce week-end, en gros, c'est-à-dire... En fait, je comprends évidemment ce que cette dame dit. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne, mais évidemment, je comprends ce que cette dame dit. Mais il y a un moment, en fait, il faut arrêter. On nous dit qu'on est en état de guerre contre le virus. Mais évidemment, si on est en état de guerre, tout le monde est prêt à l'accepter. Une guerre totale au virus, d'accord. Mais dans ce cas-là, comme dans tous les états de guerre, il y a des règles qui doivent être respectées. Même pendant la Première Guerre mondiale et même pendant les épidémies de grippe espagnole, les messes n'avaient pas été supprimées parce qu'on met en place des règles. Et même dans nos rassemblements, alors que plusieurs chaînes de télévision et plusieurs médias ont pu dire que nous avions organisé des messes, ce qui était évidemment faux, c'est-à-dire des rassemblements déclarant préfectures et c'est d'ailleurs ce que les gens de la préfecture m'ont dit. Les règles ont été respectées. Distanciation, masques, gel hydroalcoolique. Madame qui habite à Bois-Colombe a peut-être vu le rassemblement que nous avions fait justement pour demander le retour à la messe dimanche à Bois-Colombe. Les règles étaient respectées. Des gens à l'entrée avec du gel hydroalcoolique et des masques. Et quand on regarde, on ne peut pas nous accuser d'être irresponsables. Ce sont les règles que le gouvernement nous demande de mettre en place. Exactement les mêmes. Ni plus ni moins. Frigide Virginie, mais cela dit, quand on entend cette femme, j'ai envie de dire l'un n'empêche pas l'autre. C'est exactement ce que je voulais dire. Je vous aide un peu. Merci beaucoup. Je vous trouve des arguments. Voilà, parce que j'en manque un peu. Donc, Madame, je veux vous dire Geneviève, vous faites partie de cette catégorie moins énergique, on va dire, et plus priante des chrétiens, des catholiques. Peut-être plus fraternelle. Elle dit que ma seule priorité c'est d'aider les autres. Mais nous sommes... Pensez aux autres. Oui, bien sûr. Mais nous pensons aussi aux autres qui ne seraient pas qui sont comme Geneviève qui n'iraient pas dans la rue, qui sont moins revendicatifs. Et j'ajoute à cela que nous faisons œuvre de laïcité. Pourquoi ? Parce que, bon, certes, notre demande, elle est de l'ouverture des lieux de culte, mais les lieux de culte sont protégés par la loi de laïcité. Et nous demandons et nous mettons en œuvre lors de ce confinement une liberté qui nous est laissée par le décret du 29 octobre, c'est celui de manifester. De ce point de vue, je veux dire que je pense que là, les autorités vont nous entendre et je suis heureuse d'avoir une députée en face de nous, mais que s'il faut dimanche prochain, je pense que Guillaume continue à appeler. Nous-mêmes, à l'avenir pour tous, nous allons demander qu'il y ait des attestations dérogatoires qui ne sont pas prévues comme motif de pouvoir aller manifester dans une manifestation revendicative. Comme nous demandons, madame le député, au Conseil d'État, on prépare un référé, à ce qu'il soit aussi de façon dérogatoire, écrit, qu'on peut aller pratiquer dans des lieux de culte quand ils seront ouverts. Et comme ça, nous retrouvons toutes nos mesures essentielles et dérogatoires, enfin, qui peuvent... Est-ce que ça vaut le coup de mener ce combat, sachant que la messe sera réautorisée théoriquement dans 15 jours ? On ne sait pas encore. On sait que ça ne sera pas autorisé avant le 1er décembre. On sait que ça ne sera pas autorisé avant le 1er décembre. Voilà, on n'est pas encore certain qu'au 1er décembre, il y aura une autorisation. Je vais laisser la députée réparer, s'il vous plaît. Tout cela dépendra des évolutions de l'épidémie sur le territoire. On attend les chiffres, vous l'avez bien vu, sur tous les sujets, on est de 15 jours en 15 jours pour voir comment les choses avancent. Les représentants des cultes ont été reçus hier. Je crois que Gérald Darmanin s'est engagé avec eux à retravailler sur un nouveau protocole. Non, pas du tout. Ah si ! Ah si ! Non, non, mais c'est pas mon propos. On les enverra. Non, non, mais bien sûr qu'il y a une loi, qu'il y a des décisions qu'ils ont prises, elles doivent être respectées. Vous disiez que le droit de manifester a été respecté. Dans ce cas-là, il n'y aura pas lieu à des sanctions. Mais en tout cas, ce qui a été indiqué hier par Gérald Darmanin, c'est qu'un nouveau protocole serait travaillé avec les représentants des cultes pour pouvoir préparer la réouverture de ces rassemblements religieux, ces messes, potentiellement à partir du 1er décembre. On ne sait pas dire à partir de quelle date, mais je crois que l'objectif que la messe de Noël puisse être célébrée partout sur le territoire est un objectif que nous devons avoir tous à l'esprit. Et pour cela, il faut faire reculer l'épidémie. Nous n'avons pas d'autre choix. Je vous écoute, j'étais en train de me demander si Macron était catholique, s'il allait à la messe. Mais sa femme est catholique. Hein ? Je crois que... Il a été baptisé, oui, je le sens. Oui, il a demandé le baptême même à 12 ans. Comme une grande partie de nos dirigeants politiques, il a fait sa scolarité dans les institutions catholiques pour après retourner sa veste, peut-être. Mais c'est normal, je crois que pour dire juste un dernier mot psychologique, c'est normal que ce soit un sujet sensible parce que la messe et notamment la messe de Noël, c'est toucher indépendamment même des catholiques. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être catholique pratiquement pour que ce soit sensible. On touche à la fois aux religieux, et en ce moment, ce sujet est ô combien douloureux, aux spirituels qui n'est pas la même chose que le religieux. Beaucoup de non-catholiques vont se recueillir dans un endroit où ils sentent une transcendance. Et puis aux rituels et dans une société, surtout dans une période de crise, les rituels sont tellement importants pour rester structurés. C'est les rituels qui rassemblent. Et en ce moment, on est tous en train de se fragmenter et d'essayer de prêcher pour sa paroisse sans faire de l'ouvrir. Et j'ajoute juste que les rituels sont importants. Oui, c'est le rituel de la naissance, de la famille, de l'humanité. Et c'est la naissance, exactement Noël, c'est la renaissance. C'est la renaissance et ce petit enfant qui rassemble tout le monde. Et j'espère, madame la députée, que vous accepterez qu'il n'y a pas de masque ce jour-là, au pied du sapin. Nous verrons. Oui, on connaît quand même les risques quand on ne porte pas de masque. Non, je parlais du petit bébé. Ah, du bébé, d'accord. Et des petits enfants. Enlever les masques. Merci. Merci beaucoup, les amis. Je voulais vous dire que dans les minutes qui viennent, il va se passer quelque chose de très important sur LCI. Je suis en train de faire le teasing, la bande-annonce de l'émission qui va suivre. Mais écoutez de quoi je vais vous parler. Dans un instant, Adrien Borne, à partir de midi, à 13h15 exactement, dans la tranche d'info qui suit, va recevoir un personnage très important dans cette crise sanitaire qui s'appelle Stéphane Bancel. Ah, voilà. Stéphane Bancel, c'est ce Français qui vit aux Etats-Unis, qui dirige, c'est le PDG de Moderna. Vous avez entendu parler de Moderna. C'est un des... C'est deux laboratoires qui a mis au point un... Qui aura mis au point, aura mis au point un vaccin contre le coronavirus. Ce matin, Moderna a communiqué en expliquant que son vaccin était sûr à 94,5%. Et depuis des mois, on entend parler de ce monsieur. Stéphane Bancel qui est Français, qui vit aux Etats-Unis, qui est à la pointe de la recherche contre le coronavirus. Et il sera donc l'invité à 13h15 exactement d'Adrien Born. Mesdames et messieurs, j'espère que vous suivrez ça. Ça va être passionnant. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, 10h midi en direct pour Brunet Direct sur LCI. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada